Je me permettrais d'ajouter que l'idée du compact vient de la France. Et non pas de l'Allemagne. Et notamment d'un personnage qui est le directeur de la prospective au ministère des Finances. Qui, dans une revue qui s'appelle la revue des anciens élèves de l'école polytechnique. Qui est dans le civil, c'est bien connu, un moine bénédictin. L'Allemagne vient de publier dans un manifeste qui s'appelle X sur Saut. Ce qui rappelle des souvenirs fâcheux des années 30. Notre but est, je cite, de faire baisser au moins de moitié le pouvoir d'achat de la population européenne. Donc, on est pire que dans la situation que Paolo a décrite. A ma connaissance, l'Allemagne n'a pas encore osé faire ce qu'avait fait, il y a quatre mois, Le gouvernement Sarkozy, de réduire de 25% toutes les dépenses publiques. Du jour au lendemain, des hôpitaux sont fermés. Des écoles sont fermées. Des voies de communication sont fermées. Et cela, par simple décret du président de la République, utilisant les pouvoirs d'urgence. Donc, je dirais, l'Allemagne ne peut rien faire, jusqu'à présent, sans la volonté inconditionnelle de la classe dirigeante française, qui croit qu'elle a les mains absolument libres. Et le scandale, et quand François Hollande dit qu'il va renégocier le fameux traité, c'est comme si on voulait renégocier le dogme de la Trinité ou de l'immaculée conception avec le Vatican. Je voudrais ajouter une chose à ce qu'a dit très bien Paolo. Le fiscal compact vient de la França et non de la Germaine. Et c'est une idée d'un personnage, qui est le directeur des perspectives au ministère français, que, en une reviste, la reviste des ex-students de l'École Polytechnique, a scritto quanto segue. C'est un personnage, tout le sait, Monaco Benedettino. C'est tout ce qui a été publié dans une reviste, qui me ricorda, purtroppo, les années 1930. Et a dit que l'objectif est de faire caler, de réduire au moins de la moitié, le potere d'acquisto des populations européennes. Donc la situation est bien peggiore que ce qu'a dit Paolo. La Germania non a ancora osato fare quanto ha fatto quattro mesi fa il governo Sarkozy, ovvero, ridurre dal giorno all'altro del 25% toutes les spes publiques, il che a portato a chiusura di ospedales, scuoles, interruzioni di via di comunicazione. Tout ce a venuté con un decreto d'urgenza del Presidente della Repubblica e va detto che la Germania, fino adesso per lo meno, non può fare nulla senza la volontà incondizionale della classe dirigente francese che crede di avere le mani libere. Lo scandalo è questo a questo punto. Lo scandalo è quando François Hollande dice che andrà a rinegoziare il trattato. È un po' come se uno volesse rimettere in questione o rinegoziare il dogma trinitario oppure dell'Immacolata Concezione con il Vaticano. Il problema è sapere per quale motivo siamo arrivati a questa assurdità. è perché l'Europa oggi è quello che potremmo chiamare l'assurdistan. Un po' di dati per rispondere alla domanda del nostro eminente amico. Tutto questo viene da una sorta di postulato religioso. a savoir che, in detruzione l'Etat, quindi l'economia reale, nessuno ha d'illusion su questo punto, che, in questo punto, la valore speculativa della dete pubblica detenuta per le banche. non. E' un po' 0,5% di fiducia detenuta per le banche franze e 3. Et 60% détenus par des banques françaises. Et il est évident pour quiconque connaît la France que jamais des présidents de banques en France ne peuvent se permettre d'agir sans l'accord du président de la République. Tout est originé d'un postulat religieux. Si distrugge le Stato, si distrugge anche l'economia reale e penso che nessuno si illuda più su questo punto, ma così facendo si può far aumentare il valore speculativo del debito pubblico che è detenuto dalle banche. Ora appunto non bisogna dimenticare che i 4 quinti del debito pubblico greco è detenuto da banche francesi e tedesche, il 60% da banche francesi. Ed è altrettanto evidente e ovvio per coloro che conoscono la Francia che mai un presidente di una banca francese può permettersi di intervenire o di agire senza l'accordo del presidente della Repubblica. Ce qui ajoute au mystere che è digno di una serie hollywoodiana, è che la dette pubblica ne rappresenta che per la Francia e l'Allemagne, che sperano a un'inizio di un di uteroe città di un'economia, è che fa fare la nuove peste noire e che ravagell'Europa. Très brièvement, premièrement, les banques françaises et allemandes ont subi d'énormes pertes, non pas à cause de la dette publique qui, à ma connaissance, n'a pas été dévaluée, mais par leur perte sur des actifs privés spéculatifs, et on l'oublie trop, mes chers amis, sur le fait que les banques françaises et allemandes ont emprunté des milliards de dollars aux banques américaines. Alors, bravo pour l'euro, nouvelle monnaie mondiale. Personne ne veut de l'euro. Les banques françaises et allemandes ont emprunté des dollars et les ont recyclés dans le monde entier. Et aujourd'hui, les banques américaines demandent le remboursement de leurs dettes. Les banques européennes n'ont pas de dollars. Et ce qu'on appelle la banque centrale européenne a de l'or dont personne ne veut, mais elle n'a pas de dollars. Le système se maintient donc par la volonté de l'administration Obama, qui consente des prêts, au jour le jour, aux banques européennes. Alors, que se passe-t-il à peu près ? Le mécanisme anti-marxiste suivant, une espèce, je ne sais même pas comment le qualifier. Alors, il mistero si fait toujours plus d'enso et serait aussi l'objet d'une belle série hollywoodienne. Il débit public représente, seulement pour la France et pour la Germaine, le 5-7% des assets detenus d'une banque. Et ce ne se diment pas, peut-être, un peu trop. Donc, comment explique-t-il cette nouvelle peste née qui s'est délégant et mettant vittime dans l'Europe dans l'Union européenne ? C'est tout, avec cette idée, c'est que les banques franceses et tedesques ont subit, si, énorme perdite, mais ces perdites ne sont pas causées par le débit public, qui, comme je sais, n'est pas encore svaluant, bien sûr, c'est que les banques franceses et tedesques ont pris un milliard de dollars sur les banques américaines. Donc, c'est une bonne chose, ce qui n'est pas besoin dans l'Europe. C'est-à-dire que les banques franceses et tedesques ? C'est-à-dire que les banques franceses et tedesques ont pris un milliard de dollars sur les banques, et les banques franceses ont pris un milliard de dollars sur les banques américaines ont demandé ce qui s'est-à-dire que les banques européennes ont pris un milliard de dollars sur les banques. La BCE, par rapport à la BCE, a de l'or, mais n'est-à-dire que l'or, mais n'est-à-dire que l'or, mais n'est-à-dire que l'or, d'aider qu'il y a une question qui nous obtiendraient longtemps. Tout le monde sait, quand on discute avec des banquiers, tout le monde sait que jamais la Grèce, l'Italie, ne remboursera leur dette. Et personne ne le veut. Et pourquoi ? Parce que la corne d'abondance qui maintient aujourd'hui le capitalisme européen, ce sont les revenus sur la dette publique extorqués à la population. Le raisonnement est donc le suivant. Plus je détruis l'économie réelle, plus la valeur spéculative de mes actifs augmentera. Ce qui est une sorte de... autrement dit, plus on exploite la population, plus la valeur des actifs augmentera, plus les taux d'intérêt augmenteront, plus les banques pourront compenser leurs pertes et s'enrichir. Le résultat est qu'aujourd'hui, toutes les banques en Europe enregistrent des profits qui n'ont jamais été atteints depuis des dizaines d'années. Pour résumer brevement une question qui devrait être expliquée à longue ou à longue, je peux dire qu'on seigne. Tous sanno, parlandons avec des banquiers, tous sanno que né la Grecia né l'Italia ne jamais rembourseront le leur débito. Tra l'altro, personne ne veut que ça. Pourquoi ? Parce que c'est un accord de copie qui maintient le capitalisme européen, parce qu'on a creer un crédito sur ce débito public qui est sottratto à la population. En altri termini, plus je détruis l'économie réelle, plus le valeur spéculative de l'asset augmenta, plus les taux d'intérêt augmenteront, plus les banques réussiront à compenser les leurs perdites et à arricchir. Oui, c'est vrai que aujourd'hui, les banques européens ne sont pas vusqués, les banques européennes ne sont pas vusqués dans les derniers 10 ans. Ok, ce la faites. Merci.